Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion chrétienne. Nous voici à Pâques et toute l'équipe et moi-même, nous vous souhaitons du fond du cœur de très joyeuses Pâques. Une fois n'est pas de coutume, nous avons décidé de continuer notre série de carême sur les conseils donnés par Jésus dans les Évangiles, en allant jusqu'à une citation qui nous semble parfaitement adaptée à la lumineuse fête que nous vivons. Je vous la cite dans la forme que lui donne Jean au chapitre 15 de son Évangile. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. » Voilà qui nous guérit de tout romantisme, voilà qui nous interdit de réduire l'amour à une simple affection ou même à la passion qu'on peut éprouver pour sa famille, ses amis, son amoureuse ou son amoureux. L'amour coûte et est difficile et plus on avance en âge, plus on se rend compte à quel point c'est une chose difficile à définir, qui ne relève pas que des sentiments, si agréables soient-ils. L'amour ne se dit pas seulement, il se montre, tant est vrai cette belle citation du poète français Pierre Reverdy, « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ». Pour en parler, deux invités, Père Jean-François Arnoux. Bonsoir. Et Joyeux Pâques. Merci. Vous êtes prêtre du diocèse d'Autun. Et puis, nous nous retrouvons pour la dernière fois, Sœur Marie Monnet, Joyeux Pâques. Joyeux Pâques. Vous êtes dominicaine et vous êtes rectrice de Domouni Universitas, une université en ligne, l'université en ligne des Dominicains. Alors, peut-être pour commencer, qu'est-ce que vous pensez de ma citation de Pierre Reverdy, c'est un poète français un peu oublié du XXe siècle ? « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ». Est-ce que ça vous semble vrai ? Sûrement, parce que je pense que l'amour, c'est à travers des actes qu'on se rend compte qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Des actes. Et il faut… ça se montre, l'amour ? Oui. Ce n'est pas simplement… Ce n'est pas simplement intérieur, oui. Ça se montre, ça se vit. Et on a besoin que ça se montre. On a besoin de le recevoir à travers des preuves, justement. Parce que ça fait vivre, ça fait exister. Vous êtes d'accord ? Oui, c'est un commandement. Alors, on va y revenir dans notre émission. Mais c'est un commandement nouveau, nous dit l'Évangile. Et un commandement, c'est un ordre. Vous l'avez dit dans d'autres émissions. Les conseils dits évangéliques sont d'abord… Il faut un peu des ordres. Des ordres. Et donc, c'est une affaire de volonté, d'acte, comme dit le Père Arnoux, plus que d'affection spontanée. Ça n'empêche pas l'affection spontanée. Oui. Mais ça va bien plus loin. L'amour, on en trouve… Enfin, c'est dans la Bible. Quand on commence… Enfin, je pense que c'est par là qu'il faut débuter. Quand on ouvre le livre de la Genèse, Dieu voit que c'est bon. Donc, il y a presque une… Enfin, il aime sa création. Et puis, on voit que le commandement suprême, c'est « Tu aimeras ton Dieu de toute ta force », etc. Dans la Bible, il y a déjà cette idée d'amour. Comment est-ce que vous voyez ça ? Pourquoi, à votre avis, c'est si important ? Ça fait partie de la révélation. C'est… Ça fait partie de la révélation. C'est-à-dire que si on existe, c'est parce qu'il y a une volonté d'amour qui nous a créés, qui nous a entourés aussi de tout un contexte de vie. L'espace, la nature, les animaux, tout ce qui existe, c'est le fruit d'un amour. Je pense qu'on le découvre au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on se meut dans la nature. On ne vient pas de nulle part. Il y a quelque chose qui fait vivre, qui fait exister, qui aime, qui nous permet d'exister. C'est tout. Je pense que c'est l'essentiel, l'amour. C'est vrai que ça, c'est quelque chose d'important. On prend le monde comme un donné, mais comme si c'était naturel, comme si c'était normal. C'est-à-dire que derrière le don, il y a le donateur. Oui, c'est ça. Et c'est ce que vous suggérez, Père Arnoux, c'est que derrière ce monde dans lequel on vit, il y a quelqu'un qui a eu cette volonté d'aimer. Et de renouer, peut-être consciemment, avec le donateur, donne pleinement le sens du monde dans lequel on évolue et des relations qu'on tisse les uns avec les autres. Je me rappelle, parce qu'on avait fait une émission ensemble il y a… Quatre ans. Quatre ans, oui. Vous nous disiez ça, que vous aviez une sympathie. Alors, je ne sais plus si c'était une plante ou je ne sais pas quoi. Vous étiez en résonance avec… Parce que je crois que vous étiez un peu malade, enfin, voilà. Beaucoup malade, mais. Beaucoup malade. Et que c'était important pour vous de cette… Oui, presque de communion avec le monde extérieur. L'amour, ça commence par ça ? Oui. Je pense qu'il y a des tas de choses qui nous sont proches, y compris des plantes, qu'on aime bien, qui existent aussi parce qu'on les aime, parce qu'on les soigne, qui peuvent être aussi des symboles, puisque la plante que j'avais, bon, elle a quasiment perdu la vie. Elle a été deux ans sans feuilles, sans… Enfin, bon… Au moment où vous étiez malade, enfin, c'est ça ? Oui, où j'étais malade. Et puis, bon, j'ai persévéré à la soigner, à l'arroser. Je l'ai enlevé de son pot pour voir s'il y avait des bouts de racines complètement déchaîchés. Ce qui est curieux, c'est que j'ai cru que ça pouvait quand même reprendre. C'est à la fois, ça. Oui, oui, oui. Et alors, le miracle s'est produit deux ans après. Bon, la plante, c'est un bégonia rex, très jolie plante, verte. Elle est repartie, elle est ressortie. Comme quoi, la foi fait des miracles. Alors, c'est à la fois… Et elle va bien. Elle va aussi bien que vous. Très bien. Donc, prenez-en soin. J'arrête pas. Mais justement, pardon, je vous ai coupé. Vous étiez en train de dire… Si, si, vous étiez en train de dire « la foi fait des miracles ». Oui, la foi fait des miracles. Il faut croire, y compris dans les plantes. Tout est possible à celui qui croit, a dit quelqu'un. Et j'y crois profondément. Jésus renvoie toujours à la foi des gens, un autre foi. C'est-à-dire à la capacité de confiance et d'abandon qu'on puisse avoir. Moi, je crois que, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure au niveau de la création, on n'est pas le fruit du hasard. Je pense que les hommes ont découvert au fur et à mesure qu'il y avait quelque chose, disent quelqu'un. Les gens disent « je crois qu'il y a quelqu'un ou quelque chose au-dessus de nous ». Le chrétien croit que c'est une force d'amour qui n'est pas une force impersonnelle, puisque Dieu, c'est une personne, et qui, à travers le don qui nous fait de la vie et en même temps de la liberté, nous laisse le choix de le découvrir, de découvrir proche de nous, et qui nous fait confiance pour qu'à travers cette découverte de l'existence, qui est sans cesse une découverte, on puisse approfondir à notre tour notre capacité d'aimer. Dans la Bible, il y a trois sortes d'amour. Il y a l'amour de Dieu pour l'humanité, l'amour que l'humanité doit à Dieu, et l'amour que les êtres humains, là aussi, doivent se manifester mutuellement. L'un semble de l'ordre du donné, enfin, ou bon. Les autres, c'est un peu des commandements. Donc, comment est-ce qu'il faut comprendre ça ? Comment, est-ce qu'on peut dire, moi, je n'aime pas Dieu, enfin, je ne le connais pas, je ne le vois pas, etc., je ne vais pas obéir à ce commandement. Alors, ce n'est pas en option, l'amour. Vous l'avez dit dès le début de l'émission, toute la Bible est une histoire d'amour, et pas d'amour univoque, pas au singulier, mais c'est des histoires d'amour, et aussi des histoires de désamour, parce qu'il y a autant d'amour raté, d'amour malheureux, d'amour blessé, que d'amour qui fonctionne bien, au sens où on l'imaginerait. Je crois que la force de la révélation chrétienne, c'est de montrer que, comme vous l'avez dit, c'est là l'essentiel. Alors, si on fait un tri en disant, on évacue une partie de la révélation, donc moi, cette révélation d'un Dieu qui me suscite dans l'existence et qui veut m'aimer, ça ne m'intéresse pas, c'est simplement qu'on s'exclue de cette révélation. On ne serait pas chrétien. C'est l'essence même du christianisme. Vous êtes d'accord ? C'est un commandement parce que c'est la vie. C'est ça ou rien. Au moins, c'est clair. Je crois. Oui, oui. Donc, on n'a pas le choix. Mais ça, on le découvre au fur et à mesure qu'on existe. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est ça ou rien. Oui. C'est aussi simple que ça. L'émission est faite. Comme le bégonia Rex, on crève. Oui. Pourquoi ? Parce que, justement, quand on se coupe de l'amour, qu'est-ce qui se passe ? Ça arrive. Et quelquefois, on n'y peut même rien. On a du mal à aimer parce que... L'amour, ça demande un décentrement de soi. Et forcément, on a quelque chose en nous qui est très égoïste, qui demande à ce qu'on s'occupe de notre petite personne. Et si l'ego, il prend toute la place, c'est pareil, on dépérit. Quand on n'est pas tourné vers l'autre et vers les autres, on tourne en rond. Je pense que des parents... Bon, vous avez parlé tout à l'heure, l'amour, c'est un sentiment, mais ça n'est pas qu'un sentiment. On s'aime, bien sûr, on fait des enfants. Quand les enfants sont là et que la nuit, le petit, il se met à brailler toute la nuit parce qu'il est malade, mais la maman ou le papa, il ne se pose pas la question, est-ce que je vais sortir du lit ? Il y va. Et l'amour, c'est ça. C'est-à-dire, j'oublie que je suis en train de dormir et puis que je suis bien dans mon lit, je vais m'occuper du bébé qui pleure. C'est ça qui devient premier. Voilà. Et quand on fait cette démarche-là, on a beaucoup de joie alors que ça nous a demandé un sacrifice, de sortir de soi, de sortir de son lit douillet, de sortir de... Voilà. Et il me semble que toutes les fois qu'on va vers l'autre d'une façon désintéressée, il y a quelque chose en nous qui se construit et qui s'appelle l'amour et qui construit l'autre aussi parce qu'il accueille en même temps ce qu'on lui donne et dont il a besoin. Au niveau de la reconnaissance, au niveau de l'existence. On existe parce qu'on est aimé. L'amour, ça fait exister. Et aussi parce qu'on aime. Oui, 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 oui. C'est ce que tout le monde dit, c'est qu'on a besoin de l'amour de ses parents, etc., pour être, tout simplement. Quand on n'est pas reconnu, quand on est oublié, quand personne ne pense à nous, on a du mal à exister. On existe dans le regard de l'autre, on existe dans la présence de l'autre. Et puis, on en a besoin pour grandir. Le Père Arnoux dit, ce n'est pas qu'un sentiment. C'est vrai que quand on regarde beaucoup de télé ou on a beaucoup de séries, l'amour, c'est un des grands ressorts narratifs. Et on nous le présente, on nous le vend un peu comme une sorte de choses qu'on ne commande pas. Et puis, tout d'un coup, on est quelque chose d'un peu, une émotion émotive qui n'est pas de l'ordre de la volonté. C'est ça, la révolution de l'Évangile, c'est un commandement. Et donc, aimer, c'est vouloir aimer. Et c'est vouloir construire cet amour, accepter que tout n'est pas donné dans un instant T qui serait l'origine et qui, finalement, n'aurait que vocation à se dégrader au fil du temps, l'usure. Non, c'est au contraire quelque chose qui est à développer et à construire par des actes de la volonté, qui est notre réponse, notre capacité de répondre à l'amour. C'est notre responsabilité. Quand le Père Arnoux dit, ça fait exister, ça fait exister parce que ça nous soutient dans l'existence, mais c'est la multiplicité des petits actes d'amour qu'on pose et qu'on reçoit qui construit cette existence. C'est très concret, en fait. Mais justement, est-ce que le sentiment, c'est une mesure ? Parce que souvent, on se dit, j'ai posé un acte d'amour parce que ça m'a fait du bien, je me suis senti bien, la personne s'est sentie bien, c'est de l'amour. Est-ce que, quand c'est fait par contrainte, c'est encore de l'amour ? C'est-à-dire, c'est comme quand vous faites de la voile, les sentiments, c'est peut-être quelques alizés qui vous permettent d'avancer plus vite. Et s'il y a des sentiments, tant mieux. Il ne faut pas lutter contre non plus. C'est tout ce qui permet d'avancer et bon. Et ce n'est pas parce que ça va être difficile, voire horrible à vivre, que ça va être mieux. Ce n'est pas du masochisme, l'amour. Donc, tout ce qui va dans le sens d'un élan d'amour, que ce soit des sentiments ou des actes de la volonté, ou les deux conjugués, c'est positif. Mais quand les sentiments viennent à s'effacer, c'est-à-dire le ressenti, l'émotion, alors l'amour peut continuer. Et il faut avoir cette conviction que ça peut durer au-delà des sentiments. Et on continue à ramer, si je file la métaphore. – Parce qu'il n'y a plus de vent. – Il n'y a plus de vent, eh bien, je vais ramer. Et peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont porter l'amour. Ça peut être le temps, la fidélité, d'avoir construit les choses ensemble, les enfants. Il y a multiples raisons sur lesquelles s'appuyer pour faire durer. – Vous êtes d'accord ? Le sentiment, ça va, ça vient ? – C'est-à-dire que tant qu'on aime quelqu'un parce qu'il nous plaît et qu'on le trouve bien, ça va ? – Oui. – Quand on découvre qu'il a des défauts et des défauts qui nous contrarient, ça devient difficile. Et là, c'est là que la volonté aussi arrive. Aimer l'autre comme il est, comme on le découvre, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on se rend compte qu'il n'est pas le prince charmant qu'on avait rêvé, elle n'est pas la déesse sans défaut. Et parfois, ça devient difficile. Donc, aimer l'autre comme il est, aimer l'autre avec ses défauts, aimer l'autre comme il devient aussi, parce qu'on évolue tous, et prendre en compte qu'il n'est pas comme on l'aurait voulu, et continuer de l'aimer. Moi, je pense que dans l'amour maternel, par exemple, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui, au bout d'un moment de leur existence, ne correspondent pas du tout à ce que les parents avaient rêvé. Ce n'est pas le petit être beau, gentil, blond, magnifique, chéri des origines, mais celui qui fait des bêtises, mais celui qui va en prison, mais celui qui a des addictions, mais celui qui fait le mal. Une maman, elle aime quand même son enfant comme il devient. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que... Et c'est pour ça que je pense que Dieu, il est comme ça. Il nous aime malgré nos défauts. Et c'est ça qui nous fait grandir, et c'est ça qui peut nous aider à aimer. Voilà. Je pense que... C'est important de découvrir aussi l'amour comme quelque chose qui permet à la personne qui a ses défauts de grandir. S'il n'y a pas d'amour, la personne ne peut pas grandir. Si on est dans le reproche, une maman, elle va tout faire pour que son gamin s'en sorte. Même s'il est coupable, elle continue à l'aimer. C'est son enfant. Et c'est parce qu'il y a ce lien extraordinaire que l'enfant a des capacités de s'en sortir un jour. Il sait qu'il est aimé malgré les bêtises qu'il a faites. Est-ce que ça s'applique aussi à l'Église ? Ça faisait partie du commandement « il faut aimer l'Église » et ça fait du commandement de l'Église. Est-ce que ça s'applique aussi aux institutions et singulièrement à l'Église ? Puisque c'est vrai qu'en ce moment, les gens... L'Église, elle a du travail à faire pour essayer d'aimer tout le monde. Oui. Et est-ce que... Il faut se méfier de l'Église des Purs. Ça, c'est un danger. Notre pape François, que j'aime beaucoup, nous ouvre quand même à une attitude d'accueil et de miséricorde comme Dieu. Être miséricordieux. Aimer l'autre tel qu'il est, c'est la seule façon de le sauver. Jésus, quand il rencontre Zachée, il ne commence pas par lui dire « commence par mettre tes affaires en ordre, après tu seras digne que je puisse aller chez toi. » Non, il prend Zachée comme il est et il y va. Il va chez lui comme il est. Et c'est parce que Zachée est pris comme il est, parce qu'il est respecté, qu'il est aimé malgré tout, qu'il va comprendre qu'il a des choses à faire. Je pense que c'est ce qui est premier. Découvrir l'amour de Dieu pour nous, c'est quelque chose de fondamental. Et on ne peut pas exister, et on ne peut même pas se reconnaître pécheur si on ne reconnaît pas d'abord qu'on ait été aimé inconditionnellement. C'est peut-être ça qui manque à beaucoup de gens, d'être persuadés de l'amour de Dieu pour eux. – Que vous en pensez, Marie ? – Je suis complètement d'accord. Je pense que c'est la grande conversion, le changement de regard. Ça me fait penser à ses propos dans l'épître de Jean. Il nous a aimé le premier. Et donc cet amour, il est à accueillir, à accepter même parfois, on lutte contre lui. Ça peut arriver, vous l'avez signalé tout à l'heure. Et c'est une réponse qu'il attend, ce Dieu-là. Et c'est ça qui va être le moteur ensuite de notre propre volonté. C'est une réponse. Et il arrive, et lui doit le vivre très souvent. Il n'y a pas de réponse. On n'est pas à la hauteur de ce qui est donné au départ. – Et quand, dans une vie spirituelle, ça peut arriver qu'on n'aime plus Dieu ? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? – J'ai lu un livre qu'un prêtre a dû écrire sur Marie-Noël. Et ce livre, il s'appelle « Mon Dieu, je ne vous aime pas ». Ce n'est pas une décision, c'est une constatation. C'est-à-dire qu'on constate que finalement, ce n'est pas facile d'aimer Dieu. – Il ne parle pas, il interagit peu. – Oui, peut-être, oui. Mais on ne se rend pas compte de sa présence. On ne se rend pas compte que sa présence est amour et que c'est permanent et que malgré tout ce qu'on fait pour s'éloigner de lui parce que notre égo est le plus fort, il continue à nous aimer, à nous appeler. Et toute la Bible, elle est remplie de cette conscience-là. et j'aime beaucoup, dans le psaume 50, entre autres, le sacrifice qui plaise à Dieu, c'est un esprit brisé. « Oh mon Dieu, tu n'as pas de mépris pour un cœur brisé ». Ça veut dire que quand on se rend compte qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'a pas été à la hauteur, qu'on est bien loin de cet amour, on est tout embêté. Mais c'est, nous dit la Bible, le sacrifice qui plaît à Dieu. C'est-à-dire se rendre compte qu'on n'est pas à la hauteur et se rendre compte que Dieu continue à nous aimer quand même. Et c'est quand même une force de savoir qu'on est aimé alors qu'on n'en est pas digne. Mais c'est la seule chose qui peut nous aider à nous relever. La seule chose, la conscience que Silouane, qui est un grand mystique russe, quand il a pris conscience des péchés qu'il avait faits, il s'est cru bon pour l'enfer. Et il s'est entendu dire « Garde consciemment ton esprit en enfer et ne désespère pas ». Et cette parole l'a porté. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est conscient qu'on est loin de savoir aimer, on n'est pas encore fichu, on est encore appelé à aimer. Et c'est cette force-là qui doit nous mobiliser jusqu'au bout avec la certitude d'être toujours, toujours dans le cœur de Dieu. – Que vous en pensez, Marie ? – J'adhère complètement à cette… Ce n'est même pas une vision, c'est une expérience. Et j'espère, j'invite, j'espère que chacun pourra la faire un jour dans sa vie. comme d'avoir cette force de se relever en dépit de toutes les imperfections dont on a parlé déjà dans une émission. – C'est ça, toute la… – En dépit de nos manquements, en dépit de celles de nos institutions, puisqu'on est passé à certains moments au niveau collectif dans notre mise en question de cette série de carême, eh bien, avoir ce… ce n'est pas notre regard sur Dieu, mais c'est son regard à lui sur nous, inconditionnel, un amour inconditionnel qui nous permet de toujours nous relever. Et c'est le mot même de la résurrection qu'on célèbre aujourd'hui, se relever. – Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, on est passé au collectif et c'est vrai que dans cette série, enfin, vous ne l'avez pas vue puisque nous enregistrons un tout petit peu avant, donc vous n'avez pas… puis vous n'êtes peut-être pas toujours sur KTO. On a eu plusieurs émissions où on a constaté et peut-être que ça a choqué un peu certains téléspectateurs, les manquements de l'Église, etc. Est-ce que vous l'aimez encore, l'Église ? Est-ce qu'on peut faire la même réponse que ce que vous disiez tout à l'heure ? Au début, le petit copain, la petite copine, formidable, on s'engage, etc. et puis, voilà. Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce qu'on peut dire qu'il faut aimer l'Église ? – Ce n'est pas facile, hein ? – Non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile et c'est vrai que cette série est aussi une série où on en a beaucoup parlé, parce qu'on voit bien que c'est des questions que tout le monde se pose. – Qu'est-ce que c'est que l'Église ? Alors, l'Église, heureusement, ce n'est pas que la hiérarchie. Donc, quand on pense à l'Église bien au-delà de la hiérarchie, ça va mieux que quand on pense l'Église avec uniquement la hiérarchie, parce que la hiérarchie, elle est souvent décevante. Mais l'Église, c'est en même temps, j'allais dire, c'est notre mère, l'Église, c'est elle qui nous a engendrés dans la foi, c'est à travers toute cette succession de témoins que l'amour du Christ nous a été révélé et qu'on a pu nous-mêmes adhérer. L'Église, elle a fait en sorte que le message de Jésus tienne. Alors, Sainte Église des pécheurs, elle est faite aussi de gens qui font des bêtises, qui se font des péchés, qui sont des fois des contre-témoins, mais malgré ça, dedans, il y a aussi des tas de témoins, et heureusement. Donc, l'Église, c'est aussi le peuple de tous les jours qui fait ce qu'il peut et qui aime aussi là où il est, voilà, et qui transmet à travers cet amour le message du Christ. Mais bon, dans l'image qu'on a, l'Église, l'Église institution, c'est tout un système hiérarchique, avec aussi de la difficulté à accueillir aussi le péché des évêques, qui existe aussi. Bon, voilà, on fait avec parce qu'on est tous des pécheurs et on a tous à faire grandir l'Église en étant fidèles à ce commandement de l'amour. Est-ce que ce n'est pas justement le moment de l'aimer encore plus ? Sûrement. Elle a besoin qu'on l'aime mais bon, l'aimer, c'est continuer à servir et à y croire malgré tous les défauts. Même question, est-ce que cette série, ce n'est pas aussi une invitation ? Parce qu'on en a beaucoup parlé de ces questions d'abus, etc. Est-ce que ce n'est pas aussi une invitation à aimer l'Église ? Je crois que de vouloir faire la vérité, c'est un acte d'amour. Ça ne s'oppose pas, c'est tout le contraire et moi, quand je constate concrètement l'engagement de ceux et celles qui contribuent à faire la vérité, et des fois au détriment de leur propre équilibre personnel parce que du coup ils prennent sur eux énormément d'agressivité et de difficultés alors qu'ils ne sont pas forcément concernés directement par ces situations d'abus, mais ils se mettent au service de l'Église pour faire la vérité et c'est certainement aussi le cas de nombreux évêques et responsables religieux aujourd'hui. Ceux qui viennent aujourd'hui se responsabiliser pour l'institution dans des situations de scandale qui datent de deux, trois générations, ça n'a rien d'évident. Ils ont du courage. Ça, il faut quand même le redire. ils endossent des responsabilités qui sont celles de l'institution qu'ils représentent mais ce n'est pas leur responsabilité personnelle. Certains n'étaient même pas nés quand ça s'est passé. Donc ça, eh bien ça, ce sont des actes d'amour, mais d'amour lucide, d'amour vrai, d'amour engagé et c'est bien au-delà du sentiment et du confort personnel. On a commencé à parler d'amour, on commence à donner des exemples, etc. C'est quoi l'épreuve d'amour ? Est-ce que c'est simplement être gentil ? Est-ce que c'est être serviable ? Est-ce que c'est être aimable ? Est-ce que il y a plein de... Je vous pose plein de questions. Est-ce que c'est se faire toujours passer en second comme on nous a appris ? La charité, ça consiste à l'autre premier, donc le Christ en premier, les autres en premier et puis moi en dernier. Est-ce que c'est donner des sous ? Est-ce que la charité, c'est aussi s'occuper matériellement ? Je crois que la première chose c'est l'écoute. Je pense qu'un des gros problèmes de notre époque et puis de chacun, c'est de savoir écouter. Parce que si on est à l'écoute, ça veut dire que on va accueillir quelque chose de l'autre et c'est parce qu'on aura compris qui il est, quelles sont aussi ses blessures qu'on va pouvoir répondre. Et l'amour, c'est ça. C'est accueillir l'autre comme il est et essayer avec lui de soigner les blessures. Un des premiers propos du pape François, ça a été de dire ça. il a dit je crois qu'une des premières tâches de l'église d'aujourd'hui c'est de soigner les blessures. Ben voilà, soigner les blessures. Eh ben si on réussit à soigner les blessures, je pense qu'on aime soigner les blessures, c'est écouter l'autre, c'est prendre conscience aussi de ces blessures et se dire ben moi comment je peux... Moi j'ai constaté une chose pour ma part, quand j'arrive à écouter vraiment quelqu'un. C'est-à-dire à me laisser pénétrer par ce qu'il est, par ce qu'il me dit. J'entre un peu quelque part dans son monde et il se passe un échange qui fait que quelque chose en moi va être changé. Quand on écoute quelqu'un, ça nous change. et si après l'entretien on n'a rien changé en nous, c'est qu'on n'a pas écouté. Et si on écoute, quelque part le temps s'arrête parce que on laisse l'autre entrer en nous. Il y a quelque chose de Dieu qui se vit là-dedans dans ce contact et c'est pour ça que l'amour de Dieu est indissociable de l'amour des autres, que l'amour des autres est indissociable de l'amour de Dieu et que c'est à travers cette écoute que je rencontre Dieu. Voilà. Donc il me semble que l'écoute c'est quelque chose de fondamental et que très souvent on ne sait pas écouter. Mais si on écoute, eh bien on est obligé de faire quelque chose. l'autre fait partie de soi désormais et on aura un comportement qui va essayer de le rendre heureux, d'aider une présence. On parlait des malades, bon, j'ai bien fait l'expérience aussi que il ne suffit pas qu'un médecin soigne un corps. C'est important, on est là pour ça. Mais si le courant ne passe pas, s'il soigne simplement un organe et non pas une personne, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible et ça n'aide pas la guérison. Et même quand le médecin ne sait pas soigner, s'il est à l'écoute, s'il y a une relation qui se crée avec le malade, une relation, ça change tout. voilà. Moi, je pense que l'amour, c'est quand l'autre se sent pris en compte pour lui-même. Il existe. Voilà. On est quand même des petits êtres faibles. On a besoin de l'autre pour exister, on a besoin de... Enfin, je veux dire, ce n'est pas évident de reconnaître ça. C'est toute la difficulté. je pense qu'on préfère être dans une espèce d'autonomie au mauvais sens du mot, une espèce de toute puissance où on n'a pas besoin des autres. Alors, à la rigueur, on veut bien aider un peu, comme on le disait dans une de nos émissions, on se met facilement à la place du bon samaritain et on est celui qui aide, dans les bons cas. Mais on se met rarement dans la place du blessé qui est en rade sur le bord du... en carafe, on avait dit, sur le bord de la route. où c'est un autre qui vient nous aider et nous aider à soigner nos blessures. Se faire passer en second, j'en ai parlé. Pour vous, ça faisait partie de la morale traditionnelle. Il faut toujours... Est-ce que c'est important ? C'est souvent ça qu'on dit quand on... C'est ce que je sacrifie. C'est ce que j'ai donné tout à l'heure de la maman qui va au chevet de son gamin qui braille. Voilà. Et une forme de sacrifice. Elle se fait passer en second. Ce qui devient premier, ce n'est pas ce fait qu'elle était en train de dormir, c'est que le gamin a besoin d'elle. Donc, forcément. Mais ça, ce n'est pas au niveau de... J'allais dire. Au niveau de la morale. C'est au niveau de l'amour. C'est au niveau du besoin. Voilà. Et justement, bon, je n'ai pas écouté votre serment pour le Vendredi Saint. Comment vous prêchez sur il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime ? Ah, question compliquée. On en voit les limites. Effectivement. Quand on aime quelqu'un, on est prêt à se sacrifier pour lui. Vous savez, je pense à comment il s'appelle Arnaud Beltrame. C'est officier de gendarmerie qui a donné sa vie dans un supermarché. Là, il a fait... Voilà. Je pense qu'il a fait un acte éminemment chrétien, si on peut dire ça. humain. Tout ce qui est vraiment humain et chrétien. Voilà. Il n'a pas de plus grand amour. Il a accompli la mission pour laquelle il s'est engagé. Et c'est pour ça qu'il a unanimement reconnu comme un... j'allais dire un héros. mais il a fait ce que Jésus nous demande de faire. Humainement parlant. Voilà. Donc, ben oui, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Oui. Maximilien Kolb qui prend la place de quelqu'un qui devait être fusillé parce qu'il avait des enfants, il fait un acte d'amour, il donne tout, il sait que... Puis dans la perspective où on sait qu'on est aimé de Dieu pour l'éternité, j'allais dire, bon, ben, on y va carrément, quoi. On ne cherche pas à sauver sa peau. Ce qui est terrible, c'est de sauver sa peau au détriment des autres. Bon. Ben, je ne sais pas quoi dire d'autre. Vous, vous n'avez pas prêché, mais peut-être malheureusement. Comment vous prêcheriez là-dessus ? Ben, vous avez cité cette figure d'Arnaud du colonel Beltrame ou de Saint-Maximilien-Marie Kolb. Très récemment, on a appris la mort de l'opposant russe Navalny. C'est aussi une figure de cet élan de ce qu'on appelle des opprimés volontaires. C'est-à-dire, ils vont au-devant de l'oppression. Ils auraient pu s'y substituer. Mais il y a comme en eux un appel à aller au-devant. Ils sont lucides. Et ce n'est pas pour autant du suicide. C'est un don de soi jusqu'à la mort, mort comprise. Et c'est l'illustration de ce grand amour qui donne sa vie pour ce qu'on aime. Et je pense que c'est plus des trajectoires existentielles à constater que des théories. Il y a des moments qui génèrent, qui suscitent. On constate qu'il y a ces hommes ou ces femmes ou ces femmes qui sortent du lot et vont poser cet acte extraordinaire d'amour. Et comme vous l'avez dit, j'aime beaucoup l'image de l'amour maternel. C'est le même élan dans le quotidien. Et c'est moins flamboyant, peut-être. Mais il y a aussi tous ceux qui donnent leur vie goutte à goutte dans des petits actes d'amour. Et les parents, c'est ça, typiquement, des années durant qui vont accompagner la croissance d'un petit être qui dépend entièrement d'eux. Et on voit bien que quand l'amour vient à manquer, quand les soins viennent à manquer, eh bien, les êtres sont handicapés pour toute leur vie. Je pense qu'il y a beaucoup de militants. Les gens qui sont des militants, c'est aussi des gens qui donnent leur vie. Parce qu'ils prennent beaucoup sur eux, sur leur vie de famille, sur leur égo, pour défendre une cause à tous les niveaux, que ce soit les agriculteurs, les écolos, etc. Les hommes politiques aussi. Les hommes politiques, bien entendu. C'est une forme de charité et d'amour que de s'occuper des autres. Alors, évidemment, on critique beaucoup parce qu'il y a des déviances et ça existe. Mais quand même, donner sa vie, ce n'est pas simplement faire couler son sang, c'est donner son temps. Donner son temps, donner son argent. Il y a des gens qui font tout ce qu'ils peuvent pour accueillir des migrants, par exemple. C'est vraiment donner sa vie, ça, accueillir quelqu'un chez lui. Voilà. Et puis, militer pour que les gens qui sont en manque de toit, toute la fondation Abbé Pierre, tout ça, mais les gens qui s'engagent, les restos du cœur, etc., on pourrait dire qu'il y a quand même pas mal de gens qui aiment. Alors là, pour le coup, ils se font passer aussi en second parce qu'il y a des fois que ça demande des gros sacrifices au niveau de la vie de famille et puis au niveau du temps qu'on passe et puis de l'argent qu'on dépense pour les autres. Ça existe, heureusement. C'est peut-être ça qui est consolant d'ailleurs dans un monde qui est si difficile. Marie, vous me connaissez maintenant, je pose des questions un peu provocatrices. Est-ce que ça vaut ? Jésus dit rien de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Est-ce que ça vaut plus quand on donne sa vie pour ceux qu'on n'aime pas ? Jésus, il aime tout le monde, alors ça va. C'est un peu la même réponse que celle que j'ai faite tout à l'heure. Est-ce que c'est mieux quand c'est plus dur ? Est-ce qu'il faut que ça coûte ? Est-ce qu'il faut que ça coûte ? Je pense que si ça ne coûte pas, qu'on est heureux d'aimer et qu'il y a une réciprocité qui fait que la relation est agréable, elle vaut tout autant que quand c'est extrêmement difficile et il ne faut pas chercher la difficulté comme marqueur de l'amour. En revanche, on est obligé d'accepter et d'entendre que dans l'évangile, on est appelé à aimer non seulement ceux qui nous aiment, donc à entrer dans des relations de réciprocité et on sait que ce n'est pas si facile que ça dans la durée mais on est appelé aussi à aimer ceux qui ne nous aiment pas ou qu'on n'aime pas et ça veut dire très concrètement, j'ai parlé de Navalny tout à l'heure, concrètement, ça va jusqu'à parfois des gens qui veulent notre peau, qui veulent notre mort ou la mort du projet qu'on soutient ou la mort de nos idées ou la mort même de notre existence parce qu'il arrive qu'il y ait des relations de jalousie si fortes et de haine si tenace que certains aimeraient mieux vous supprimer complètement, ça règle le problème, vous voyez ? Et c'est une illusion, bien entendu, parce que le problème, il est en eux plus qu'en vous. Mais d'empêche que quand vous êtes le réceptacle de ces projections, c'est loin d'être confortable. et la question reste entière comme une invitation, un appel de l'évangile, voire une obligation d'aimer quand même cela. La question, elle reste ouverte. Elle est ouverte et elle est ouverte aussi pour vous. Est-ce qu'il y a des gens que vous n'aimez pas ? Et est-ce que vous vous essayez de les aimer quand même ? Et qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Oui. Oui. Il y a des gens que j'ai du mal à aimer. J'essaye de... de quand même... Il faut du temps pour déjà prendre conscience de ça et puis pour se dire qu'on est invité à aller au-delà. Alors, j'essaye déjà de prier pour eux. C'est ce que je conseille quand on parle de ces choses-là. Parce que prier pour des gens qu'on n'aime pas ou qui ne nous aiment pas ou qu'on a du mal à aimer, c'est déjà changer un petit peu le regard qu'on porte sur eux. Je me dis, bon, Dieu les aime autant qu'il m'aime moi. Il y a un problème, il y a un conflit. Je ne sais pas comment le résoudre. Et c'est vrai que je pense souvent à cette parole de l'évangile quand ton frère a quelque chose contre toi. Va d'abord le... Et si tu... t'es là pour présenter ton offrande, laisse ton offrande, va d'abord te réconcilier puis ensuite reviens... Ce n'est pas simple du tout, ça. Parce que pour se réconcilier, il faut être deux, il faut que l'autre en ait envie aussi. Les démarches ne sont pas simples parce qu'il y a des choses qui font que chacun ayant son tempérament, on sait très bien que le problème ne va pas être résolu comme ça. donc il faut du temps. Donc il faut du temps. Mais en même temps, de prier pour eux, ça m'évite d'avoir un regard négatif. Mais j'ai du mal des fois à aller jusqu'à trouver l'autre parce que c'est très difficile ça. À le trouver. Et on ne sait pas comment l'autre il va le prendre. Mais il faudrait sûrement y aller. Il faudrait qu'un jour il faudrait y aller. Mais bon, ce n'est pas simple ça. Vous avez dit quelque chose d'important, le temps. C'est-à-dire qu'il faut être aussi un peu patient envers soi-même. Tout à fait. Non, je pense à une personne que... je ne sais pas si je peux dire ça, mais tant pis, je suis parti et je vais. C'était au cours d'une personne qui avait du mal à pardonner quelqu'un. Et puis au niveau du sacrement du pardon, je ne lui ai pas donné l'absolution. Puis je lui ai dit écoutez, essayez de prenez le temps, etc. Et puis je revenais me trouver comme... Les années ont passé et au bout de 20 ans, j'étais dans une autre paroisse, tout ça. Il y a quelqu'un qui vient me trouver à la fin de la messe. Donc j'en parle librement parce que je ne sais plus qui c'est, je ne sais pas son nom, je ne sais plus son visage. Puis là, vous ne trahissez pas le secret de la confession. Il n'y a rien, on ne peut reconnaître rien. La personne vient me trouver et me dit bonjour, bon, vous ne me connaissez, non. Il y a 20 ans, je suis venu vous trouver en disant que j'avais du mal à pardonner quelqu'un. Vous m'avez dit revenez me voir quand... Voilà, je viens vous voir, ça fait 20 ans, j'ai pardonné. Voilà. Bon. c'est extraordinaire parce que c'est un sacré travail et puis c'est un travail douloureux à faire sur soi qui prend du temps. Oui, effectivement, le temps, le temps, c'est très important pour chacun d'entre nous. Il y a des tas de choses qui ne se font pas comme ça du jour au lendemain. La conversion, le travail de conversion, carême, arrive chaque année, ça montre que ce n'est pas parce qu'il y a un carême qu'on est converti au bout du carême. Même après Pâques ? Même après Pâques. Aujourd'hui. L'état de conversion, la métanoïa, comme on dit, c'est le propre du chrétien et c'est à faire tous les jours. Et il faut du temps. Mais je pense aussi qu'il faut demander à Dieu de venir pardonner en nous, qu'il faut lui demander de venir aimer en nous pour nous apprendre l'amour. Il faut du temps pour comprendre ça et je pense qu'il est... Voilà. On est tout petit, on est... Plus je vieillis, plus je me rends compte de ma pauvreté, de mes limites, de mon incapacité, de mon néant. Et plus je me dis que Dieu continue à m'aimer et à me sauver. Et plus je me dis aussi que ce n'est pas nos bonnes œuvres qui nous sauvent, mais c'est toujours l'amour inconditionnel de Jésus-Christ. Et ça, c'est toujours important à comprendre et je pense que tout vient de Dieu. Voilà. Quand on comprend ça, on sait qu'on est démuni et qu'il est capable de nous donner ce qu'il faut au moment où il faut. Mais on ne peut pas s'appuyer, c'est la parabole du pharisien et du public, sur ses bonnes œuvres. Alors que quelque chose en nous aimerait bien qu'on se présente devant Dieu avec des bagages en disant... La liste des choses... Eh bien non, je n'ai rien, je suis les mains vides. Mais j'attends tout de toi. Le bon larron, voilà, ça c'est extraordinaire. Le bon larron. Il ne peut pas se prévaloir d'une vie parfaite, d'une vie sainte. Il a tout raté, il a tout foiré et il en est conscient. La seule chose qu'il fait et qu'il le sauve, c'est un regard vers le Christ total de miséricorde, d'appel. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, c'est fabuleux. Ça veut dire qu'on a toutes ses chances jusqu'au dernier moment. On arrive à la fin de l'émission et donc à la fin de la série. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette émission et qu'est-ce qu'il faut retenir de cette série ? Grosse question. Ah, grosse question. Je pense que c'est à chacun, peut-être des téléspectateurs, et de nos invités à répondre. Moi, ce qui m'a beaucoup frappée, c'est qu'à chaque fois, on oscillait entre l'amour et la vérité, entre la miséricorde et la justice et on sent bien qu'il y a tout un espace, un chemin, et vous venez de le dire, une conversion permanente, on est en marche constante et on n'a jamais atteint le but et c'est cette marche qu'on est invité à poursuivre dans l'élan de Pâques. de la résurrection. Et sans doute, avec la perle que vous venez de nous livrer, c'est sans bagage. C'est sans bagage et donc, on va continuer la route, on va continuer le chemin en tenant, comme le bon larron, avec le fil, un fil, simplement, d'un fil, le regard d'amour de Dieu sur nous, sur notre humanité. Je n'ai pas écouté votre serment de Pâques puisqu'on n'en est pas encore là. Qu'est-ce que vous allez dire ou qu'est-ce que vous avez dit ce soir ? C'est pourquoi nous ne perdons pas courage encore quand nous, l'être extérieur va vers sa ruine. Saint Paul. L'être intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est-à-dire que Pâques, c'est le renouvellement constant d'une vie nouvelle. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une vie nouvelle. Il est une créature nouvelle. Ce qui est le génie de la foi chrétienne, c'est un renouvellement permanent. Un renouvellement permanent. On est censé se renouveler. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Quand j'étais gamin, je me disais celui-là, on le connaît quand même depuis un bout de temps. Un chant nouveau, c'est le chant intérieur de chacun pour dire Seigneur, au point où j'en suis, je crois encore que tu peux faire de moi quelque chose de bien à ta façon plus qu'à la mienne. – Merci. Merci infiniment. Merci d'avoir accepté de clore notre série de carême et donc de Pâques. Merci, Sœur Marie, ça a été vraiment un très grand plaisir. – Un plaisir, merci Régis. – Non, écoutez, vraiment, on est ravis. Merci de nous avoir suivis et de nous suivre tout au long de cette série de carême et puis même tout au long de cette année. Peut-être un petit effort de carême, enfin, on est à Pâques mais je vous demande un dernier effort. Regardez les noms qui vont s'afficher juste après le générique de cette émission. Ça vous rappelle qu'il n'y a pas que ceux qui sont devant la caméra et qu'il y a aussi toute une équipe. Je cite le chef d'édition, Victor, le réalisateur, Cédric, mais tous ceux aussi qui nous aident à faire cette émission pour Pâques. Je crois que c'est très important de montrer que KTO, c'est aussi une œuvre collective. Joyeux Pâques à tous. On se retrouve la semaine prochaine mais cette fois-ci plus, hélas, pour cette série de carême et pour un nouveau numéro de La Foi prise au vent. Sous-titrage Société Radio-Canada